bonjour donc vous pouvez quand même constaté qu'il y a beaucoup de changements aujourd'hui il y a beaucoup de changements tout le temps et tous les jours ne pas en prendre conscience c'est ça qui fait que ça ne change pas mais il suffit de voir il y a une infinité de changements à chaque instant alors soit vous les voyez et vous les faites exister soit vous continuez à regarder les mêmes choses et vous êtes confronté aux mêmes situations alors petit message 175 je dois changer le monde clique et partagez quand la vérité est trop élevée en d'autres termes quand il y a trop de lumière quand elle ne tient pas compte du monde du monde qu'elle veut éclairer après je vais expliquer donc d'abord je dis la phrase cela produit le contraire de ce qu'elle doit créer elle provoque la division et la brisure au lieu de créer la réparation et l'unification comment expliquer ça c'est pas tout de connaître une vérité ou de dire à quelqu'un une vérité si cette vérité elle est trop haute c'est à dire que vous ne tenez pas compte du niveau où la personne se trouve quand vous lui dites la vérité et bien cette lumière au lieu de provoquer une réparation et une unification c'est à dire que vous vous unifiez c'est à dire que après ça vous êtes encore plus conscient que vous ne formez qu'un avec l'autre et bien si votre vérité elle ne tient pas compte de son monde du monde dans lequel on vit et bien cette vérité va provoquer l'inverse elle va provoquer la brisure la division le conflit et tout ce qui va avec et donc mais le but c'est quoi c'est de réparer et donc tout ça pour dire quoi et moi je suis un un grand spécialiste pour ça c'est que je ne le fais pas en tout cas je le comprends intellectuellement mais je ne le vis pas encore et donc je n'ai rien compris mais je le dis parce que peut-être que vous déjà peut-être déjà de l'entendre c'est déjà un début c'est-à-dire comme quand on apprend à conduire on apprend d'abord un certain nombre de choses les vitesses pour après pouvoir les oublier et conduire mais avec la vie c'est la même chose c'est-à-dire que actuellement je prends conscience dans ma tête d'un certain nombre de choses j'utilise ma tête pour comprendre un certain nombre de choses pour pouvoir après les oublier et les intégrer et les vivre et tant que je ne les vis pas je ne les ai pas vraiment compris et donc c'est pour ça que quand vous détenez une vérité sachez que ça peut être soit quelque chose qui va faire tout exploser soit c'est quelque chose qui va créer quelque chose de magnifique une lumière encore plus grande voilà c'est ça le sens de cette phrase parler les gens qui parlent mal de l'autre parler mal de l'autre c'est quelqu'un qui parle mal et qui doit justifier ce mal le fait qu'il parle mal en voyant chez l'autre le mal alors que l'autre est mal ou pas ça ne change rien parce que qui que l'autre que l'autre est mal ou pas cela ne change rien à son mal à lui au mal qu'il est en train de faire en disant du mal de l'autre qui est bien plus profond et intérieur son mal à lui celui qui même si c'est vrai qui dit ça c'est mal mais le fait qu'il parle mal de quelqu'un parce que tu ne sais pas tout de cet autre donc tu fais déjà du mal parler mal de quelqu'un même si c'est vrai c'est mal tu fais déjà du mal et ce mal là de parler mal il est bien plus profond et plus interne que l'autre d'où ton besoin de le projeter à l'extérieur soit en le voyant chez l'autre parce que c'est là que tu le vois mais parce que c'est parce que c'est parce que tu le vois chez l'autre que ça te permet de ne pas te rendre compte que tu es en train de faire du mal en parlant mal parler mal c'est 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 encore pire qu'une vérité maintenant une vérité qui est dit trop rapidement c'est déjà parler mal alors imaginez quand vous parlez mal vraiment vous parlez mal c'est à dire que là on parle encore de quelqu'un qui dit une vérité mais il y a des gens qui parlent mal c'est à dire soit parce qu'ils ne connaissent pas tout le contexte soit parce qu'ils n'ont pas tous les éléments soit parce qu'ils ne sont pas l'autre et ils ne savent pas ce que l'autre vit et bien le fait de parler mal et en plus des fois c'est même pas vrai des fois c'est même leur propre mal qui se font des films et qui projettent sur l'autre parce que vous vous rendez compte que vous détruisez vous détruisez la vie de l'autre et vous détruisez vous même tôt ou tard et même ceux qui écoutent ceux qui écoutent les gens qui parlent mal vous faites aussi mal tout ce que vous devez dire c'est écoute moi ce que tu es en train de dire de la personne étant donné qu'elle n'est pas là je ne veux pas l'entendre parce que ça ça vous vous en écoutant ça ça va ça va complètement modifier votre vision de son monde et de votre monde peut-être que cette personne aurait pu devenir votre meilleur ami peut-être qu'avec vous il aurait pu créer un nouveau monde et le fait que vous avez entendu quelqu'un qui parle mal ça va vous ça va vous rentrer dans votre tête même si vous êtes personnelle du contraire et ça va vous empêcher de finalement vivre quelque chose avec cette personne de bien ou de voir le bien dans cette personne et donc en vous c'est une destruction est-ce que vous vous rendez compte que notre société et les médias ils fonctionnent là-dessus ils fonctionnent sur le parler mal de l'autre sans savoir tous les éléments vous détruisez des mondes et ces mondes que vous détruisez l'autre c'est peut-être des mondes dans lesquels vous auriez pu vous inclure et grandir et vous unifier et réparer quelque chose aussi en vous parce que vous le réparez en l'autre mais l'autre c'est une partie de vous sinon on ne peut voir le mal que parce qu'il a existé à un moment chez nous même s'il n'existe plus ou parce qu'il existe encore plus chez nous et on a besoin de le voir chez l'autre il ne faut pas parler mal des gens il ne faut jamais parler mal des gens surtout quand ils ne sont pas là et quand ils sont là vous rendre compte de ce que vous faites on parle pas mal des autres on pose des questions et on essaie de voir le bien la meilleure façon de se mettre en prison c'est écouter le jeu de mots c'est s'occuper au nom de la liberté occuper libre la meilleure façon de se mettre en prison c'est s'occuper au nom de la liberté au nom de l'amour il y a un paradoxe je m'occupe pour libérer quelque chose non si tu t'occupes tu ne peux pas te libérer se libérer ce n'est pas s'occuper il y a des travails qui libèrent et puis il y a des travails qu'on fait pour s'occuper le vrai travail il s'occupe de quelqu'un d'autre et c'est ça qui libère soi et l'autre la vérité c'est pas la théorie la vérité il faut la payer la vérité dire une vérité et la vivre même si on la comprend pas ça se paye tu le payes c'est pas quelque chose voilà je parle de non la plus belle preuve c'est que la vérité au bout au bout de la vérité il y a la mort c'est ça trop de vérité c'est mourir en tout cas vouloir comprendre trop de vérité c'est clair que c'est mourir vivre la vérité c'est être immortel la vivre et la comprendre c'est mourir celui qui veut comprendre la vérité il meurt c'est mathématique celui qui veut vivre la vérité sans comprendre il va il va il va payer il va payer dans tous les sens du terme c'est à dire que on y va dès que tu vas bouger travers tu vas le sentir tu payes tu payes tu payes tu peux pas dire la vérité avoir du succès et être une star non c'est pas vrai c'est pas vrai ça c'est pas vrai tu vas peut-être avoir une certaine reconnaissance une certaine popularité mais tu vas jamais devenir quelqu'un qui a eu du succès ou qui est devenu qui va faire des qui va écrire des livres qui va faire des films non non ça c'est du cinéma tout ça ça c'est pas la vérité la vérité c'est pas la théorie la vérité il faut la payer il faut la vivre et quand je la vis je comprends que je comprends rien et qu'il y a rien à comprendre j'ai plus besoin d'en parler ou de l'écrire il et elle est vivant et dans le monde tu es vivant dans le monde et c'est ta vie qui un jour les gens vont dire c'était vrai il était vrai c'est la vérité et la vérité c'est la vérité et on peut rien contre la vérité que ce soit dans la souffrance dans la peine ou dans la joie il a été vrai il a vécu la vérité la vivre trop de pureté c'est l'impureté trop de vérité c'est la mort ce qui est vrai est pur est juste donc ce qui est vrai c'est juste être juste donc il n'y a pas de trop ou pas assez c'est être juste il y a une certaine mesure là dedans pas de trop dans le trop ou dans le peu il n'y a pas de trop un peu c'est bien trop de pureté c'est l'impureté trop de vérité c'est la mort ce qui est vrai est pur est juste c'est juste c'est juste c'est juste pas de trop de trop et pas dans le peu c'est un peu c'est bien un peu c'est bien bon là c'est un gros morceau donc tenez-vous bien je vais juste lire et je n'expliquerai rien votre plus grand ennemi c'est l'intellect que le système vous a inculqué à votre insu qui détruit ce que vous êtes et votre mission sur terre votre plus grand ennemi est en vous et dans votre tête celui qui remplit sa tête pour combattre sans le savoir ingère un poison dont il veut dont il dit vouloir trouver le vaccin c'est comme un système d'exploitation dans un ordinateur vous installez un système d'exploitation il vous impose son système ses paradigmes les fenêtres qui s'ouvrent et qui s'ouvrent pas ses programmes ses murs Facebook ou autre site d'exploitation soit tu exploites pour le système soit tu es exploité soit tu combats et tu deviens un virus dans tous les sens du terme ces gens disent ouais je vais devenir un virus c'est quoi un virus un virus c'est quelque chose qui détruit à l'intérieur du système et donc il va détruire tout le système et tous les éléments et pas simplement soi-disant les méchants mais je vais expliquer pourquoi j'avais dit que j'allais pas expliquer je vais essayer de m'étenir le virus n'est qu'un fruit du système son bébé finalement porté au paroxysme un élément qui détruit ou qui s'autodétruit pour et dans le système et en plus ce qu'il dit c'est pour c'est pour créer un nouveau système non il faut pas créer un nouveau système il faut réparer quelque chose qui est en dehors du système j'expliquerai quelle que soit la position que vous prenez vous serez dans le système d'exploitation et vous êtes un de ces éléments ceux qui pensent le combattre utilisent les mêmes paradigmes dans un autre sens et toujours et pour le système pour ou contre le système tant que cela se produit dans le système il est de ce fait même récupéré par lui ceci est aussi vrai pour les religions et les spiritualités qui sont pas à la mode les spiritualités qui ont un certain un certain âge comme on dit une certaine ils ont du du fond qui toutes ces religions et ces spiritualités intrinsèquement ont des éléments de la solution mais ils l'utilisent dans le système et donc ils sont récupérés par le système ou ils se trouvent trop à l'extérieur seule une religion qui n'est pas une religion peut en dehors de toute reconnaissance vous aider à devenir qui vous êtes un système dont le but est de vous sortir de l'esclavage du système d'exploitation en place dont le mode de vie dont le mode de vie va vous sortir va vous libérer de la matière qui est l'énergie du système d'exploitation c'est la matière ou c'est à dire soit vous devez trouver quelqu'un qui va vous enseigner un mode de vie que vous n'allez pas comprendre mais que vous allez vous allez vous allez vous conformer dans le judaïsme il y a ça c'est à dire il y a un certain nombre il y a un mode de vie que qu'on qu'on un mode de vie auquel on se soumet sans comprendre et ce mode de vie là va vous sortir d'un esclavage qui est l'esclavage du système d'exploitation dont l'énergie et la matière donc il va vous libérer tout ce mode va simplement vous libérer de la matière et du fer le seul moyen d'en sortir est de ne plus vous fier à ce que vous pensez et suivre votre âme comprendre que vous ne comprenez rien et que si vous croyez comprendre vous venez d'ouvrir une fenêtre du système d'exploitation même si vous ne comprenez pas faites vous un peu violence avancez dans cette mode ou trouvez vous un maître faites le pas jusqu'à ce que votre âme un maître c'est quoi c'est quelqu'un qui est passé c'est à dire qui est sorti du système qui est sorti du système d'exploitation il en vit et il est heureux c'est ça un maître il est heureux de partager ce qu'il a ce qu'il vit ce qu'il vit dont le mode de vie vous sorte vous libère de la matière matière qui est l'énergie du système d'exploitation le seul moyen d'en sortir est de ne plus vous fier à ce que vous pensez tout ce que vous pensez c'est 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 dans le système et suivre votre âme comprendre que vous ne comprenez rien et que si vous croyez comprendre vous venez d'ouvrir une fenêtre si vous croyez comprendre vous commencez à réfléchir avec votre cerveau dans une situation où vous êtes en train de réparer votre âme et vous commencez à dire oui mais si je fais ça ou j'ai passé ici ou vous rentrez et bien vous êtes simplement en train d'ouvrir d'ouvrir le système du système d'exploitation une fenêtre même si vous ne comprenez pas faites vous un peu de violence avancez faites le pas jusqu'à ce que votre âme répare ce que le système d'exploitation a détruit en vous le système d'exploitation durant la phase de réparation à l'extérieur mais surtout à l'intérieur fera tout son possible pour vous pour reprendre le pouvoir en utilisant votre intellect car il sait que si vous réparez votre âme vous aurez accès à un système infini et surtout en dehors de son contrôle votre âme unique vous donne accès à un système unique et infini qui vous donne accès à la vie au système du don qui se programmera en fonction de ce qui vous unit à tout le monde de manière unique et au monde et aux autres mondes qui ne forment en réalité qu'un ce qu'il faut apprendre c'est comment désapprendre et accepter et accéder à ce que je suis donc ce qu'il faut apprendre c'est paradoxal parce qu'en même temps vous ne pouvez pas passer par autre chose que d'apprendre ce système d'exploitation au départ vous devez l'apprendre pour un moment comprendre que vous devez le désapprendre pour pouvoir accéder à qui vous êtes la solution est d'être dans le système sans votre tête pilotée uniquement par votre âme auquel vous ne comprenez rien mais à qui vous faites une totale confiance j'ai bien dit âme j'ai pas dit coeur j'ai pas dit suivre son coeur ou suivre ses yeux ou encore moins suivre sa tête votre tête vos yeux et votre coeur dans notre monde avec le système d'exploitation ils sont complètement voués à faire le mal soit à l'autre soit à vous même donc si à un moment vous êtes dans un processus où vous êtes dans un processus de réparation de votre âme c'est à dire que vous ne comprenez plus rien et si à ce moment là vous essayez de comprendre quelque chose avec votre tête et bien vous allez détruire la réparation de ce qui va pouvoir après une longue marche et une longue traversée d'un certain désert entre guillemets accéder à à quelque chose où vous êtes vivant vous êtes heureux de vivre vous accédez à une joie et vous accédez à une infinité à un potentiel infini c'est à dire que vous êtes heureux là où vous êtes et donc pour terminer on va lire juste la dernière phrase la solution est d'être dans le système sans votre tête sans votre coeur piloté uniquement par votre âme auquel vous ne comprenez rien et que vous essayez même pas de comprendre mais à qui vous faites une totale confiance et pour je répète pour accéder à ça il faut un mode de vie mode de vie qui est enseigné par des maîtres et donc les gens qui vous disent la solution est en toi ou si elle a ces gens là ils vous disent que soit disant vous êtes perdu dans une forêt et vous allez trouver votre chemin comme ça tout seul il y a des gens qui sont passés par cette forêt et qui savent qu'à tel arbre il faut tourner à gauche et puis à d'autre une fois que vous serez sortis de la forêt après si vous voulez vous pouvez commencer à déduire sans comprendre un certain nombre de choses qui après que vous avez vous avez suivi sans comprendre comment sortir de là parce que sinon vous restez là ça la vérité vous restez là se poser des questions se poser des questions trop de pauses vous empêche le play de la vie il y a quelqu'un qui m'a dit qui m'a demandé dites moi à quoi sert la vie et moi j'ai dit il faut la vivre sans la comprendre et si tu essayes de comprendre avant tu ne vivras pas j'ai pas dit qu'il faut pas qu'il faut faire les choses de manière irréfléchie et irresponsable non non il faut être responsable dans l'incompréhension et comment on apprend à être responsable dans l'incompréhension c'est un mode de vie il y a et ces modes de vie il faut aller les chercher chez des gens qui ont vécu qui ont vécu et dans leur vécu et ces gens là ils n'ont pas écrit des livres ces gens là on a écrit des livres sur eux parce que leur vie est vraie c'est pas des écrivains c'est pas des acteurs c'est pas des c'est des gens qui ont vécu c'est à dire qui ont su à un moment trouver un chemin dans ce désert ou dans cette forêt et il faut d'abord lire ces gens là ou aller les chercher et en faire vos maîtres c'est à dire au début les écouter sans comprendre et vous faire violence à votre coeur à vos yeux et surtout à votre esprit leur dire tu fonctionnes pas tu m'as fait devenir ce que je ne suis pas et maintenant je vais utiliser un certain nombre de choses qui sont là pour désapprendre et devenir qui je suis et seulement alors votre vie commence une petite vérité sous forme je ne sais pas chanter mais ça il faudrait le chanter un homme sans femme est aveugle il existe et fait disparaître l'autre dans ses yeux il est comme un oeil sans pupille ses yeux sous le vent plein de couleurs refuse la noirceur en lui jusqu'à l'instant où il est vu par elle parle d'elle un commence un commence dans l'ombre dans l'ombre d'un mensonge se sépare une vérité où la lumière passe de travers la pupille noire de l'amour de l'autre là où paraît l'obscurité la lumière est il se renverse et se retourne et se voit vue elle est en lui à travers et de travers un miroir c'est cet amour sans reflet qui remet à l'endroit pour faire le pas ou pas et pas sans corps et traverser le miroir pour ne former qu'un à l'image de l'éternité qui les habite ici et maintenant et pour toujours jour même même en pleine nuit un homme sans sa femme est aveugle il existe et fait disparaître l'autre dans ses yeux il est comme un oeil sans pupille ses yeux sous le vent plein de couleurs refusent la noirceur en lui jusqu'à l'instant où il est vu par elle parle d'elle un commence un commence commence dans l'ombre d'un mensonge se sépare une vérité où la lumière passe de travers la pupille noire de l'amour de l'autre là où paraît l'obscurité la lumière est il se renverse et se retourne et se voit vu et l'est en lui à travers et de travers un miroir c'est cet amour sans reflet qui remet à l'endroit pour faire le pas ou pas et pas sans corps et traverser le miroir pour ne former qu'un à l'image de l'éternité qui les habite ici et maintenant et pour toujours jour même même je t'aime même en pleine nuit point l'amour commence quand on n'a plus rien à perdre pas parce qu'on n'a plus rien à perdre parce qu'on ne veut plus gagner parce qu'on est là pour donner l'amour commence quand on n'a plus rien à perdre quand on n'a plus rien c'est à dire quand on est quand on commence à comprendre qu'on ne peut donner que ce qu'on est quand on n'a plus rien quand je suis et que ce que je suis a de la valeur à nos yeux Et que nous pouvons le donner avec joie Quand je suis Et ce que je suis a de la valeur A nos yeux Quand ce que je suis a de la valeur A mes yeux Et que je peux le donner avec joie Voilà Chaque fois que j'ai cru Trouver quelque chose Je me suis pris Pour ce que je n'étais pas Et donc Non seulement j'avais rien trouvé Mais j'avais rien compris Le 20 octobre 2014 Bien à vous